Vous êtes cher, mon cousin. Combien parmi vos parents et vos amis vous ont soutenu, à part moi, quand vous avez déchiré le testament du feu roi et fait le pouvoir ? Donnez-vous la peine d'entrer et que la fête commence ! On est en route pour la Louisiane ! Mais dis donc, on n'a pas commencé ? Mais je vais payer d'avance ! Allez, foutez-moi le grand volaille de merde, allez ! Tu ne donnes jamais aux pauvres, quoi. Ah non, il y en a trop. On dit que l'argent n'a pas de religion, bah c'est fou, l'argent est protestant. Et c'est pourquoi ces quatre têtes de bons catholiques vont tomber. Vendre des armes à certaines tribus pour en exterminer d'autres, j'appelle ça faire de la politique. Et je me demande ce qu'on pourra bien dire de nous quand nous aurons disparu. Ce qui restera de notre passage. Trois-ré-trois, ce sont les balles des mignons. Et pour nous, ce sont les petits soupers. Que la fête commence ! Un très grand film, c'est d'ailleurs le deuxième film de Bertrand Tavernier. Que la fête commence, le titre n'est pas choisi au hasard. Nous sommes entre 1715 et 1723, c'est la période de la Régence. Alors, petit rappel historique, parce que ce film ne peut s'appréhender qu'avec un minimum de connaissances de la toile de fond de l'histoire. Et là, c'est la grande histoire. Louis XIV vient de mourir, c'est le plus long règne de l'histoire de France. Il aura régné pendant 72 ans. Bien sûr, c'est le roi soleil, c'est Versailles, c'est la splendeur du royaume de France. Mais à quel prix ? Le peuple, c'est lui qui paye toutes ces fastes, toute cette splendeur. À la cour, on mène grand train. Mais le peuple, pendant ce temps-là, il meurt de faim. Et cette fête qui commence, est-ce que Bertrand Tavernier nous parle des prémices de la Révolution ou de façon plus réductrice de la Régence ? Il y a en fait plusieurs façons de comprendre ce titre. La réalité historique de ce film, c'est donc, à la mort de Louis XIV, Philippe d'Orléans, qui est un des cousins du roi, ils sont tous cousins à l'époque, en fait, s'empare de la Régence. On n'est pas loin du coup d'État. Et ce personnage va essayer un peu de desserrer l'étau. C'est en tout cas l'image que nous en donne Bertrand Tavernier. Il se trouve que j'ai lu il y a assez longtemps un livre d'Alexandre Dumas, qui n'est pas un des plus connus, et qui s'appelle Chroniques de la Régence. Je suis certain que Bertrand Tavernier a lu ce livre avant de tourner Que la fête commence. Car quand on lit ce livre qui n'est pas un roman, qui est une chronique, on y voit tout de suite le parti pris de l'auteur pour le personnage du Régent. Ce qu'a fait également Bertrand Tavernier dans son film. Parce que le personnage de Philippe d'Orléans n'est pas adulé par tous les historiens. Les chroniques de la Régence d'Alexandre Dumas sortiront beaucoup plus tard, en 1849. Et même 120 ans après la Régence, son livre fera quand même pas mal de remous. Philippe d'Orléans, c'était un libertin, un viveur, un noceur, un bon vivant, un sibarite. Et c'est un roi qui a à la fois un rôle public, mais sa vie privée tient beaucoup de place dans sa vie. Et le soir, il se coupe tout à fait des affaires du royaume pour s'occuper de sa vie privée. Et il fait de nombreuses fêtes où on ne s'ennuie pas. Le Régent Philippe d'Orléans est interprété dans le film de Tavernier par Philippe Noiret, qui est remarquable dans le rôle. Et son premier ministre, qui est interprété par Jean Rochefort, c'est le fameux abbé Dubois. L'abbé Dubois, c'était un personnage particulièrement intéressant. Nous sommes à une époque où, rappelons-nous nos cours d'histoire, il y a le tiers état, le clergé et la noblesse. Être un ecclésiastique, c'est l'assurance de rente et de pouvoir. La chasteté n'a pas grand chose à voir avec une charge ecclésiastique. L'abbé Dubois, qui deviendra d'ailleurs archevêque, et dans le film de Tavernier, il en est largement question. Et l'abbé Dubois avait quand même, justement, dans le royaume de France, une réputation qui n'avait pas grand chose à voir avec ce qu'on attend d'un abbé. Vous vous rappelez cette comptine enfantine ? Il court, il court, le furet, le furet Dubois joli. Eh bien, à l'époque, comme on n'avait pas vraiment le droit de critiquer les hommes de pouvoir, et le gouvernement et encore plus le roi, on trouvait des biais et on faisait des chansons. Mais ces chansons, en fait, les paroles avaient aussi, j'allais dire un sous-texte, mais on est plus dans la contre-pétrie et dans le jeu de mots. Parce qu'il court, il court le furet, ça veut dire aussi, il fourre, il fourre le furet. Et cette chanson, en fait, nous parle du fameux abbé Dubois. La peinture qui est faite dans le film de Tavernier, de cette partie de l'histoire, de cette régence, nous montre en fait une société française qui est au bord de l'explosion. La régence se termine en 1723, encore un demi-siècle, et ce sera la Révolution française. Et Bertrand Tavernier nous fait sentir, surtout dans la dernière scène, la colère du peuple qui gronde. Il est aussi question de la chouannerie, puisqu'un des personnages est un petit noble breton, à qui il arrive bien des mésaventures, qui est interprété, le marquis de Pont-Calèque, par Jean-Pierre Mariel, qui a un panache, une allure extraordinaire. C'est un des plus beaux rôles de Jean-Pierre Mariel. Alors Bertrand Tavernier, quelques mots quand même sur Bertrand Tavernier, qui est un de nos plus grands cinéastes. Bertrand Tavernier, avant d'être réalisateur, a longtemps été attaché de presse. Il a notamment été l'attaché de presse de Jean-Luc Godard. Il a aussi été critique de cinéma, au cahier du cinéma, à Positif, dans plusieurs revues. Et il réalise son premier film, et c'est un coup de maître, en 1974, L'Horloger de Saint-Paul, avec Philippe Noiret et Jean Rochefort, que l'on retrouve un an plus tard dans Que la fête commence. Et pour son premier film, Bertrand Tavernier choisit sa bonne ville de Lyon, car c'est un lyonnais amoureux de sa ville, et L'Horloger de Saint-Paul est quand même un véritable chef-d'oeuvre. Après que la fête commence, Tavernier tournera le merveilleux Le Juge et l'Assassin, avec encore Philippe Noiret et Michel Galabru, qui d'ailleurs recevra, en étant vraiment extrêmement surpris, mais il le méritait vraiment, le César du meilleur acteur. Le Juge et l'Assassin sauront en 1976. C'est vraiment un très 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 grand film. Je citerai aussi Coup de torchon, avec là encore Philippe Noiret, qui est vraiment lecteur fétiche de Bertrand Tavernier. Il y a tellement de films de Bertrand Tavernier à citer, je vous en cite juste quelques-uns, c'est vraiment un très très grand cinéaste qui nous a quittés du reste assez récemment. Et grâce à Bertrand Tavernier, dès son premier film, c'est le retour aux affaires de deux grands scénaristes du cinéma français, Orange et Bost. Jean Orange et Pierre Bost, qui ont signé les scénarios de quelques chefs-d'oeuvre du cinéma français. L'Auberge Rouge avec Fernandelle et François Droset et Julien Carrette, La Traversée de Paris avec Jean Gabin, Bourville et Louis de Funès, Jeux Interdits avec Brivide Fosset, Gervaise avec Marie Hachelle et François Perrier, Orange et Bost, c'est un binôme qui fonctionne parfaitement et qui a fait ce que les cahiers du cinéma, une fois de plus, on va peut-être me reprocher à chaque vidéo, dès que je le peux, de dire du mal des cahiers du cinéma, mais quand même, Orange et Bost ont aussi été les victimes des cahiers du cinéma. Et une fois de plus, François Truffaut n'y est pas allé de main morte. On caricaturait ce qu'on appelait le cinéma des scénaristes qui, selon les cahiers du cinéma, réduisaient le réalisateur à un technicien. Mais, évidemment, avec le temps, tout ça se dilue et s'arrange et on remet les choses à leur juste place. Et Bertrand Tavernier, qui lui aussi a été critique au cahier du cinéma, fait appel, dès son premier film, à Orange et Bost pour l'horloger de Saint-Paul. Malheureusement, Pierre Bost va mourir en 1975. Jean Orange travaille au scénario de Que la fête commence et il continuera, puisqu'il travaillera au scénario de Juge et l'assassin et aussi à Coup de torchon. Et c'est grâce à Bertrand Tavernier que ce génial scénariste a pu retravailler. Et c'est aussi grâce à Bertrand Tavernier qu'un autre grand scénariste qui lui a beaucoup travaillé pour la télévision, Jean Cosmos retravaillera pour le cinéma. Car Bertrand Tavernier, c'est avant tout un cinéphile passionné. Il respire le cinéma, il vit pour le cinéma un peu comme François Truffaut. Et il fait appel au meilleur car il sait de quoi il parle. Je vais reciter encore la fameuse phrase de Jean Gabin. Un bon film, c'est trois choses. Premièrement, une histoire. Deuxièmement, une histoire. Et troisièmement, une histoire. Et effectivement, quand on voit les films de Bertrand Tavernier, on voit que le scénario n'a pas été bâclé sur un coin de table en deux temps, trois mouvements, comme c'est le cas de beaucoup de films aujourd'hui. Je ne vais pas me faire des amis, mais là, on a quand même affaire à du très grand cinéma avec vraiment des très grands auteurs, des auteurs de cinéma. Faire un très grand scénario, j'allais dire que c'est presque plus difficile que de faire un roman. La distribution de Que la fête commence est prodigieuse, bien évidemment. On a Philippe Noiret, Jean Rochefort, Jean-Pierre Mariel, Marina Vladi, qui est superbe dans son rôle. Et il y a aussi une pléiade d'acteurs en devenir qui passent rapidement devant la caméra. On y voit Gérard Juniot, Jean-Paul Farré aussi, qui était un comique qu'on a un peu oublié et qui faisait des one-man shows extraordinaires, qui joue le rôle d'un abbé qui, là encore, a une vie privée un peu dissolue. On pourrait dire encore beaucoup de choses sur ce film. C'est un film qui raconte une histoire qui, elle-même, est inscrite dans l'histoire. Si vous n'avez pas vu ce film, vous avez bien de la chance parce que vous allez le découvrir. Et si vous l'avez déjà vu, ce ne sera pas une punition de le revoir. Alors, si je vous ai donné envie de voir ou de revoir ce film, je crois que j'aurai accompli ma mission. Que la fête commence. Bertrand Tavernier, 1975. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada